Bonjour tout le monde. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous faire une confidence, c'est que moi j'adore les batchs. Et toi Cyril ? C'est vrai, moi j'ai plutôt des expériences très mitigées. Et vous alors ? Qui aime les batchs ? Levez la main. Ah quand même. Ok, qui déteste les batchs ? Il y en a presque autant. C'est compliqué quand même. C'est compliqué. Souvent les batchs, c'est considéré un petit peu comme ce qu'on appelle les vilains petits canards. Par rapport au reste de l'application, justement. Mais on considère qu'ils ont aussi besoin d'amour. Et l'amour dans le code ? C'est le craft, au final. Donc de quoi on va parler ? Comment donner de l'amour dans le code de nos batchs ? Exactement. On va se présenter. Je m'appelle Dora Bartaguis, je suis VP Tech chez Arola, coach craft et puis reviveuse du magazine programmé, pour ceux qui connaissent. Et Cyril ? Je suis co-fondateur d'Arola, je suis co-créateur de la communauté Paris Software Crafter en 2011. Il y avait un meet-up, il y avait la bof hier soir. Et puis je suis toujours consultant, je donne toujours des formations et du conseil chez nos clients. Exactement. Et tous les deux, on est auteurs et co-auteurs ? De deux livres, donc n'hésitez pas à les acheter. Ou à nous demander des dédicaces, on adore ça. Exactement. Et on est tous les deux de chez Arola. Voilà, et donc Arola, vous connaissez, on est fan de tous les trucs en DD, 95 enthousiastes de trucs en DD. On aime bien tout ce qui est lié à l'architecture, on accompagne nos clients justement via des sessions de training, jusqu'à la réalisation, en passant par le coaching et tout ce qui va. Donc revenons à notre sujet, pourquoi tu aimes les batchs, Dora ? Pour plein de raisons. Tout d'abord, c'est facile à initier. Il suffit de copier-coller un batch existant. Et puis réellement, c'est linéaire, c'est facile, séquentiel, procédural. Comme disait Martin Foller, c'est du transaction script. Je n'arrive jamais à le prononcer. Si Foller le dit, alors c'est que ça doit être bien. Exactement. Et puis le procédural, c'est très bien. Tout le monde est d'accord ? Ah, t'es sûr, ça ? Et encore un autre truc, c'est que c'est facile à évoluer. Finalement, il y a juste à le hacker. Tu fixe et puis ça fonctionne. Et puis surtout qu'il y a juste à le lancer, il n'y a pas besoin de test. Et puis on verra. C'est ça l'état de l'air du test ? Et un truc très important, c'est qu'on n'a pas besoin de penser à l'architecture. C'est facile, il n'y en a pas. C'est un avantage ça ? Et ça gère des trucs assez simples avec des données massives. Donc finalement, il n'y a juste à les lancer la nuit. Il n'y a pas besoin de... Ah oui, comme la machine à laver. Exact, comme la machine à laver. Et finalement, une séquence de batch, ce n'est qu'un workflow low cost au final. Oh oui, c'est vrai ça. Est-ce que c'est ce qu'on veut ou pas ? Et pourquoi on n'aime pas non plus les batchs, à l'inverse ? Qu'est-ce qui nous déplaît dans tous ces batchs ? Je ne l'ai pas dit, mais effectivement, moi aussi, j'ai quelques héritances face aux batchs, même si je les aime bien. Et le premier, c'est qu'ils sont lents et longs. Et pourtant, souvent ils sont longs et ils ne coûtent pas cher en CPU. C'est vrai que le CPU, souvent, il est à zéro, même quand c'est très long. Ça vous arrive aussi, ça ? Et il est où, alors ? Il passe où tout ce temps ? Dans l'Io, avec la base et compagnie. Et un autre inconvénient, c'est qu'il y a beaucoup de codes dupliqués entre les batchs eux-mêmes et entre les batchs et le reste de l'applicatif. Alors ces dupliqués, c'est presque pareil, mais vous voyez que ce n'est pas la même couleur, quand même, ici. Et puis, qui dit code dupliqué, dit double maintenance. Donc, voilà. Et encore un truc, c'est que les batchs sont lancés à heure fixe. Donc, finalement, le problème, c'est que le reste du monde n'est pas toujours à heure fixe. Oui, ça, c'est vrai. Et, alors, il y a un truc. Comme on les lance les nuits, il faut bien se réveiller le matin pour les checker. Ou alors, surveiller notre téléphone, la strainte de nuit. Tout ça, c'est votre expérience. C'est ça, les batchs. C'est ça aussi, les batchs. Et, il y a un autre truc qui est plutôt bien, on va dire. C'est que c'est une autre équipe qui gère le scheduling, parfois. Donc, voilà. Enfin, c'est bien, sauf quand on a un bug. Ah oui, parce que là, c'est du coup, on dépend d'une autre équipe pour régler les problèmes. Exact. Ça, c'est moins cool. Quoi d'autre ? Qui dit long process, long feedback. Il fallait un chat. Et puis, comme on attend, on attend, on attend, ça peut failer. Et quand ça faile, il faut relancer. Et puis, quand ça faile, il faut encore relancer. Et puis, bien sûr, ça va retarder celui d'après. Voilà. Et celui d'après, d'après. Et ainsi de suite, et ça craint. Donc, finalement, les batchs, ce n'est pas très, très attractif. Alors, ça, non. C'est un de votre souci, aussi. Imaginez, vous arrivez dans une autre entreprise et on vous dit... On va faire un nouveau batch, Cyril. Ah, ok, je me barre. Donc, on veut mieux. On veut mieux. Donc, comment faire pour, justement, dormir la nuit ? Comment on fait pour éviter la double maintenance ? Comment on fait pour calculer plus rapidement ? Et comment on fait pour gérer le real time ? Tout le monde en veut du real time. Comme ça, les clients, tous les clients, on leur demande. Plus de real time. Donc, on veut toujours faire mieux. Sauf que jusque-là, on a parlé des batchs. Mais c'est quoi un batch ? C'est quoi un batch ? Exactement. Le mot, c'est une colonie. Voilà. Donc, on a trouvé une image d'un batch dans son environnement naturel. Donc, vous voyez, c'est ça, les batchs. C'est vieux. Et donc, l'histoire des batchs, elle remonte à 1880. J'étais surpris. Avant les transistors, avant les tubes, avant les ordinateurs. Et c'était ces machines de Herman Hollerith qui a inventé des machines pour faire le recensement. Il y a des gens qui pointent donc des punch cards avec des claviers à punch cards. Comme c'est tout petit, il faut un clavier qui permet de mieux viser. Et qui saisissent des opérateurs, opératrices, saisissent plein de données sur des punch cards. Et ensuite, on rapatrie tout sur les tabulateurs qui vont trier et accumuler dans des bannettes. Un peu comme on trie du courrier. Et ça, ça marchait. C'était donc ça, l'origine du mot batch. Alors, si on cherche les définitions de batch. Finalement, c'est un traitement en masse. Alors voilà, le premier aspect, c'est l'aspect par l'eau qui ressort de très loin. Si on cherche les définitions encore, on voit que c'est des traitements où l'utilisateur ne fait rien. C'est pas interactif. Et c'est surtout, il n'y a pas besoin de surveillance. Donc, sans surveillance. Voilà, ça marche tout seul, en principe, le plus loin possible. Et puis, la dernière aspect, c'est que ça se déclenche et en général à l'heure fixe. Donc, ça se planifie ou parfois sur des conditions. Donc, ça peut être planifié et potentiellement déclenché par des événements. Enfin, quelque chose. Exactement. Donc, finalement, les batchs, ça existe depuis, t'as dit, 1880 ? 1880. Voilà. Et c'est toujours la même chose. Ils ont changé il y a un petit peu. Ça ressemble toujours beaucoup, ouais. Voilà. Alors, c'est quoi le progrès dans les batchs, du coup ? Alors, on va regarder quelques exemples, parce que là, tout ça, c'était un peu abstrait. Qu'est-ce qu'on a comme exemple de batch ? Donc, on a un peu fouillé dans notre expérience récente. Exactement. Notamment dans l'e-commerce où, finalement, on avait un batch qui vérifiait les paiements des clients passés. Et ce qu'on appelle les paiements des cartes, parfois, on paye par carte cadeau, papier. Et donc, on attendait la carte, on vérifie que ça n'a pas expiré. Donc, chaque nuit, tu vérifies que les paiements qui n'ont pas été faits, il faudra relancer les clients à repayer. Exactement. Il faudra demander aux clients de finir le paiement. Et puis, d'autres, c'est, vous en avez peut-être eu des mails de notification pour vous dire, coucou, vous avez oublié votre panier. Vous ne voulez pas continuer votre achat ? Donc, ça, c'est des batchs aussi de nuit, qui envoient des mails. Et puis, toi, tu en as une autre. Et puis, l'autre catégorie que tout le monde a, c'est les batchs où les données qui ne servent plus trop, qui sont vieilles, on les dégage ou on les met de côté ou on les met dans des endroits un peu plus longs d'accès pour payer moins cher ou libérer la place pour d'autres. Et on fait ça lentement, tous les mois, tous les trimestres, toutes les années, etc. Mais tout ça, ce n'est pas très concret quand même pour vous. Pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, si vous n'êtes pas de ce domaine. Donc, on a cherché un petit peu un exemple que tout le monde peut comprendre, enfin, j'espère. C'est la machine à laver. Tout le monde fait le... nettoie son linge, j'imagine. Vous faites la laissive, voilà. Donc, ça commence comment, ça ? Déjà, récupérer le linge sale. Dans chaque pièce, il y a une corbeille. Exactement. On va trier, donc, les couleurs. Le clair, le sombre. On va processer. Donc, on va avoir le lavage dans la machine et puis le sèche-lingue, au final. D'abord le clair et ensuite, on fait pareil pour le blanc, en décalé. Oui, pipeline. Et puis, on va trier, parce que, bon, pour les parents, les enfants, ça ne part pas la même chose. Et un truc très important, c'est le matching des chaussettes. Voilà, il faut remettre les chaussettes par paire. Vous connaissez tous ça. Rigolez, mais vous avez tous des process de matching dans vos batchs réels d'entreprise. Retrouvez des petites trades qui vont par deux, des trucs comme ça, vous en avez tous. Exactement. Et puis, une fois trouvés, on va les plier et on va les ranger. Et on ferme les tiroirs. Exactement. Ça, c'est comme mythe de transaction. Exactement. Et puis, si on veut partir sur le cloud. Le cloud. Voilà, donc, finalement, on n'a pas envie d'avoir de multiple maintenance. Enfin, on revient au sujet de départ. Le premier problème. Qui dit multiple maintenance, enfin, pourquoi on dit ça ? Parce que souvent, entre les batchs eux-mêmes ou alors avec le reste de l'application, on va retrouver des choses en commun. Ce qu'on a mis en rouge, là. Et donc, ça peut être des exemples comme ceux-là, où on a un algo, d'un côté, c'est procédural, de l'autre côté, c'est un petit peu mieux nettoyé, peut-être, ou nettoyé différemment, on va dire, avec des principes de clean code. Et un autre exemple où, finalement, d'un côté, on parle de chaussettes unitairement et puis, à chaque fois, c'est utilisé en paire. De l'autre côté, on parle de paire de chaussettes. Donc là, on utilise un langage métier différent. Et puis, on parle d'un côté de slip avec les types exacts et puis, de l'autre côté, on parle de slip en général. Autre cas, par exemple, où d'un côté, c'est hard codé, en dur, les tailles, pour identifier les types, ça correspond à qui. Et de l'autre côté, on a bien modélisé, enfin, bien, ça dépend. Mais, en tout cas, on a identifié un domaine modèle qui correspond aux tailles, à quoi ça correspond chaque avec. Voilà, on normalise toutes les tailles et puis, ensuite, on compare une seule fois. Exact. C'est une approche modélisée. Et puis, ça peut être un exemple comme celui-là, où, d'un côté, on a l'énume des couleurs directement et puis, d'un autre côté, on va juste chercher la saturation des couleurs. De façon de parler des couleurs claires. Exact. Et il y a un truc, là, en plus. Ah oui, c'est vrai. Vous voyez, l'encadré, c'est ce qui se passe dans la vie de tous les joueurs. On a des évolutions qui se passent d'un côté et hop, on oublie l'autre. Parce que, justement, à cause de la duplication. Donc, ce qu'on a envie de faire, c'est... D'améliorer nos batchs. Pimp, my batch. Donc, premier conseil, c'est merger les domaines concept, finalement. Donc, au lieu de parler, d'un côté, des chaussettes unitairement, alors qu'on les traite à deux, de l'autre côté, en paire, unifiant. Et parlant de paire de chaussettes tout le temps. D'un autre côté, on parle de type de slip différent et de slip. Parlant de sous-vêtements, en général, peut-être. Ça sera mieux pour les deux. Donc, voilà. Donc, on va identifier, finalement, un domaine modèle commun. Et puis, on va l'éclaircir, on va dire qu'on va l'identifier. Alors, pour en savoir plus, vous pourrez vous référer à l'université qu'avait présentée Dora et notre collègue Arnaud, mercredi dernier, et qui sera donc disponible dans les semaines qui viennent, en vidéo, sur comment on fait ça, dans le détail, dans le code, ligne par ligne, pendant 2h40. Exactement. On revient au domaine. Du coup, on va l'identifier, on va l'isoler, et il sera utilisé, ce domaine. Et comment on va l'utiliser ? On va faire des adapteurs autour. On est d'accord ? Ah, ben voilà. C'est comme votre aspirateur, il faut le brancher au mur, à un moment donné, pour que ça fonctionne. Il faut toujours finir par brancher votre truc avec le reste du monde. Et c'est ça, le rôle des adapteurs, c'est les prises, avec le reste. Donc, deuxième conseil, mettons des adapteurs autour. Donc, identifiant le modèle, mettons des adapteurs autour. Et du coup, on peut avoir plusieurs sortes d'adapteurs, on est d'accord ? On peut mettre un service REST devant, par exemple. Ah oui, pour les web services ? En synchrone ? On peut faire un service bus ? Enfin, en tout cas, un listener sur un bus. Donc là, on est en synchrone ? Oui, mais on peut faire les deux. Ah ben oui, c'est vrai, on peut faire les deux. Donc, on peut faire de façon interactive ? Donc, tout ça, c'est interactif. C'est pour répondre à des requêtes d'un client, d'un utilisateur, par exemple. Et puis, on peut le faire en batch. Waouh ! Enfin, les deux, même, en même temps. On peut même tout faire en même temps ! Exactement. Et donc, le domaine modèle sur lequel on a soigné, là, maintenant, on l'utilise de trois façons différentes. Et en tout cas, entre batch et service interactif, c'est le même. Juste, waouh ! C'est mal. Trop bien. Alors, c'est pas tout, il faut le brancher encore, le truc. Il y a d'autres besoins, il a besoin d'autres systèmes. Exactement. De l'autre côté, on va créer, du coup, on va rajouter des repositories. Et qui dit repositories ? En termes d'implémentation, on peut avoir une interface côté domaine, et puis plein de choses à côté. On peut les appeler des... Oh là, oh là, oh là, oh là ! C'est vrai que tout ça est vrai en même temps. On a mis un repository, c'est le pattern DDD, mais en même temps, il y en a qui pourraient dire c'est un DAO, un mappeur. Alors, c'est quoi la différence entre tout ça ? C'est plein de mots qui disparaissent. Donc, le DAO, c'est quand on veut insister sur le fait que c'est un accès à une base de données. Mappeur, c'est qu'on va copier des trucs d'un objet à l'autre, ou de la base d'un objet. Adapteur, c'est un pattern. C'est le pattern qui dit qu'on change d'interface, qu'on adapte une interface vers une autre. Translateur, c'est ce que dirait les gens en DDD pour dire qu'on change de langage. Repositories, ça veut dire qu'on prend un truc technique et qu'on le déguise en un truc métier. Un mot technique, un truc technique qu'on déguise avec un langage métier. Anticoroption layer, waouh ! Ça, ça veut dire qu'on est en train de considérer des bandits de contexte entre eux qu'on veut isoler pour qu'ils ne s'influencent pas. Le dernier truc, le DIP, ça veut dire qu'on est en train d'inverser la dépendance de code. On fait tout ça en même temps ! Et c'est les mêmes trois, quatre, cinq classes qui font tout ça. Et tous ces mots-là sont vrais en même temps. Et puis encore, on peut faire mieux, on peut même les décorer avec un cache. Et alors, en mode interactif, on mettrait quel genre de cache ? En mode interactif, le service est allumé longtemps. Donc, il faut un cache qui ne va pas exploser en se remplissant tout le temps. Donc, il faut une éviction. Donc, on va mettre une éviction, comme par exemple les rues, liste récentes les used, où on mettra un time-to-live pour qu'il soit efficace dans un use case typique. On va sur une page, on refresh, on refresh, on refresh, puis dans cinq minutes, on s'en fout après. C'est le genre de use case qu'on a. Ça, c'est mon interactif. En batch, on peut avoir la même chose. Ce n'est pas du tout le même pattern. Et donc, si on met un décorateur, on mettrait un décorateur bien différent. Déjà, avec un batch, on a un début, on a une fin. Donc, on n'a pas de problème d'éviction. L'éviction, c'est à la fin. Quand on libère tout, on éteint le process. Et donc, on peut mettre un cache ici, qui serait une simple GuavaCache, par exemple, qui se remplit toujours, ou une simple map même. Et il y a un autre intérêt du cache, c'est qu'il nous garantit que si on prend un cours de change, si on consulte un cours de change en début de batch, et qu'on le redemande après, on aura la même valeur pendant toute la durée du batch, ce qui est un moyen vraiment rustique d'avoir la cohérence des données pendant la durée d'un batch. Donc, finalement, les décorateurs, c'est utile. C'est super génial ! Exactement. Donc, troisième conseil, n'hésitez pas à les utiliser. Le meilleur ami des adapteurs sont les décorateurs. Exactement. Et le décorateur, qu'est-ce que c'est ? C'est un pattern du Gang of War. 1994. C'est vieux. Vous étiez... Toi, oui. Du coup, c'est une interface, au final. Donc ça, ce serait l'interface qui est dans notre domaine. C'est ça. L'interface du repo. Ça représente l'implémentation réelle, donc notre repo, DAO... L'implem du repo, voilà. Voilà. Et puis, on peut décorer avec une autre implémentation qui va utiliser notre implémentation réelle et qui va, elle, rajouter de la valeur, finalement, à notre implémentation réelle. Chose que vous connaissez bien avec tous les readers, writers de Java, buffers, etc., comme sur l'exemple ici. Donc, finalement, on aime les décorateurs. On adore les décorateurs. Bon, ben, tout ça, mais concernant la perf, qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, on peut même aller plus loin. On peut même remplacer l'implem du repository par une autre, quitte après sur un fichier, par exemple, pour des raisons de perf ou pour d'autres raisons. Par exemple, charger les choses. On peut changer tout ça, mix and match, trop bien. Mais le truc génial, c'est que là, on a identifié un seul domaine qu'on peut faire tout ça avec, un peu comme les médicaments, au final. On a une seule substance active, mais packagée différemment. Voilà, la même molécule. Et vous l'avez en comprimé, en gélules, en comprimé sécables, en sirop ou en suppo. C'est quelque chose qu'on connaît bien. Exactement. Et puis, le plus important dans tout ça, c'est finalement l'inversion de dépendance. Parce que du coup, le domaine doit être bien isolé par rapport au reste. Et donc, le domaine ne référence rien d'autre que lui-même. Il y en a qui rigolent encore du suppo. Oui. Alors, on aime l'arché hexagonal, bien sûr. On aime ça. Tout à fait. Alors, pour se projeter sur un exemple, par exemple, avec SpringBatch, je ne suis pas un expert SpringBatch, mais si on se projette un petit peu, on aurait un exemple d'adapteur côté app-plan, ce serait du côté du Job Launcher. Les adapteurs qui vont consommer, qui vont accéder en lecture ou en écriture, ce seraient vos items writers et readers. Et tout votre domaine modèle, c'est ce que vous mettriez à la fin dans les items processors. Et donc, tout ça, c'est très concret, c'est compatible avec vos frameworks, et on fait ce qu'on veut, c'est tranquille. Tout à fait. Mais attends, jusque-là, on a parlé de plein de choses. Enfin, on est craft quand même. Oui, on va. Et les tests, alors ? L'avantage, justement, de l'architecture hexagonale, c'est qu'on peut la tester, vu qu'on a isolé, finalement, notre domaine. Et donc, on va remplacer, tout simplement, les API par nos robots de tests, et de l'autre côté, les providers par des test doubles. Ça peut être des mocs, des stubs, des fakes, des spies. Tout ça ? Eh oui. Ah, d'accord. Donc... Si vous voulez en savoir plus, dans les liens, on vous mettra un lien sur un article de Dora qui décrit la différence entre tout ça, à connaître. Tout à fait. Tout ça, l'avantage, c'est qu'on peut partir facilement sur plein de choses différentes. L'architecture hexagonale, vous avez vu, ça vous permet d'avoir la même molécule réutilisée dans plein de use cases, ça vous permet d'être ultra testable, et en plus, ça vous permet aussi d'avoir un peu de portabilité vers le cloud. Vous changez vos adapteurs, vous vous remplacez sur Azure ou sur AWS, hop, vous déménagez. Bon, on ne vous cachera pas qu'il faut quand même refaire le Terraform et l'identité, mais ça rend quand même vachement portable votre substance active. Bah, dans le cloud, quoi. Dans le cloud. Et est-ce que c'est vraiment vrai tout le temps, finalement, d'avoir un seul modèle ? Ah, bah, toi, là, on a de quoi hésiter, quand même. Ce qu'on a montré tout à l'heure, là, il y a plein de cas où il faut le faire, mais il y a des cas où on hésite. Bah, effectivement. Enfin, quand on a regardé, finalement, côté chaussettes, on peut les voir de différentes manières, de différentes façons ou perspectives. Si on parle de mode, on peut très bien avoir des chaussettes dépareillées, par exemple. Alors que si on parle de vêtements classiques de tous les jours ou pour l'hiver, on a envie d'avoir des chaussettes chaudes. Donc, avec les chaussettes, ils vont mieux éviter les faux pas. D'un point de vue mode, oui, l'important, c'est d'éviter les faux pas. Vous l'avez ? Chaussettes, faux pas ? Non. Et donc là, ce qui compte, c'est la taille de la chaussette. On ne va pas à un mariage avec des sockets, par exemple. Et là, vous voyez, c'est même modélisé par certains. Sauf si le thème, c'est pyjama. Et puis, pour l'hiver, on va regarder plutôt ce qui nous intéresse, c'est vraiment les matières. Voilà, qu'est-ce qui tient chaud, qu'est-ce qui tient froid. Et donc, apparemment, le mérino, c'est toute saison ou alors c'est que pour l'hiver. Ça dépend si on est sur un site qui vend du mérino ou pas. Vous n'imaginez pas le temps qu'on a passé à chercher des histoires de chaussettes et tous les... Pour vous, public ! Donc, finalement, quand on parle d'un langage, on parle d'un seul modèle, mais parfois, on a plusieurs langages et donc plusieurs modèles. Oh, ça me rappelle un truc, ça. Eh bien, ça rappelle un bouquin qu'on connaît tous. Louloulouloulin ! Le Blue Book, d'Eric Evans. Et du coup, le Blue Book, il parle de bandes de contexte. Ça date, hein ? De 2003, avant que ce soit cool, c'était déjà complètement compris. Donc, une fois qu'on a identifié finalement les domaines, c'est facile, finalement, côté implémentation, parce qu'on peut mettre des microservices sur un domaine. On peut mettre un batch sur un domaine. Ou alors les deux, d'ailleurs. comme on l'a montré avant. Exactement. Entre parenthèses, on peut aussi faire un domaine entièrement à SQL, si vous avez envie. Mais bon, c'est dans le bouquin DDD. Donc, finalement, l'inconvénient aussi avec les batchs, c'est que parfois, ils sont sur plusieurs domaines. Et ça, c'est le problème. Donc, souvent, côté legacy, on va retrouver des domaines qui couvrent un petit peu des parties de plusieurs autres domaines. Des batchs qui sont sur à cheval, sur plusieurs. Exact. Et donc, l'idée, c'est vraiment de revoir, justement, comment moduler les batchs et comment les splitter. Donc, si vous parlez de casser vos monolithes et de modulariser votre système, les batchs font partie de votre système et ils peuvent tout aussi bien s'y prêter. Donc, avec les mêmes choix, microservices ou modular monolithes, mais pour les batchs. Tout à fait. On a dit qu'on veut être rapide. Donc, c'est une autre envie. Les batchs sont souvent trop lents. Et là, on va parler d'un sujet qu'il adore. Cling ! Les monolithes ! En fait, on a choisi le sujet exprès. Alors, ça vient de tes batchs que tu avais dans une grande banque. C'est vrai. Qui duraient des heures, qui duraient des plombes. Tout à fait. En fait, c'est des batchs qui calculaient toute l'année pour calculer la balance pour la trésor. Et ça reprenait toute l'année. Depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui. Donc, finalement, si on est le 1er janvier, tout va bien. Si on se rapproche de décembre, là, c'est plus long. Et donc, on est triste. Et l'idée, c'est de... Peep my batch. Voilà. Alors, comme c'était compliqué dans les banques, là, on va reprendre l'exemple. On revient machine à laver. C'est plus simple. Donc, les règles métiers, c'est quoi ? C'est finalement de trouver, trier les prix, pardon, les tailles par enfant, potentiellement. Donc, 5-6 ans, c'est Abel, et 10-12, c'est Léo. Voilà. Et donc, on va trier les vêtements par personne. Donc, on va mettre dans des slots différents par personne. Mais sauf que si on cumule jour par jour, finalement, le tri, il est compliqué. Il devient très long. Donc, ça, on n'est pas content. Il y a un singe, pas content. Tous les petits singes, elle les dessine. Et donc, on va aller en incrémental. C'est plus simple. Donc, on prend le premier jour, on sort, enfin, on trie, du coup, on calcule. On prend le deuxième jour, on calcule. Et puis après, le total, c'est la somme des deux totaux. On va garder les piles de linge dans des tiroirs séparés. À chaque fois, on aura juste à ouvrir le tiroir précédent, à rajouter ce qui manque dans la journée, ce qui s'est passé récemment. Et hop, on a... Et vous voyez que le linge, d'ailleurs, ça s'accumule bien dans des bannettes. Ça marche très bien. Exactement. Et donc, si on revient au cas du badge, finalement, on va juste traiter ce qu'on a fait juste aujourd'hui. Et on arrive à un truc en temps constant, quasiment. Et, hurrah ! Voilà. Pardon. Donc, l'idée, c'est de rendre le résultat composable. Oui, même si ce n'est pas évident au départ. Petit rappel, d'ailleurs, les machines à tabuler, c'était littéralement des monoïdes composables mécaniquement. Vous voyez, les bannettes, là, c'est littéralement des piles qui s'accumulent. Mais alors, le défi, c'est d'arriver à écrire n'importe quoi de votre process sous cette forme-là, du haut, de façon homogène. Le même objet, ce serait une classe plus la même classe qui donne la même classe. C'est ça, un monoïde. De type, aujourd'hui, c'est ce qui était hier, plus l'écart entre les deux. Et puis, il y a quelques axiomes en plus. Ce qui fait que, finalement, les périodes, ça devient facile à calculer. Pour merger deux périodes, on prend la première, la deuxième, et ça donne une plus grande période. C'est une astuce de cerveau où il faut s'entraîner à tout être capable d'écrire comme ça, valeur par valeur, groupe par groupe, classe par classe. Pour les régions, c'est pareil. Si on considère qu'on a un batch qui calcule Benelux au total, on peut avoir trois parties. On fait le calcul sur la Belgique, on fait le calcul sur Luxembourg, sur Neverland. On le reverra tout à l'heure. Ce sont des structures où vous définissez votre arithmétique de n'importe quoi. Ce n'est pas toujours évident. Mais c'est notre encouragement de vous inviter à chercher comment rendre composable tout. Mais est-ce que tout est composable, justement ? J'aimerais bien. Moi, en mon fort intérieur, je suis convaincu que tout peut être rendu composable. Pour les moyennes, ce n'est pas... C'est vrai que ça ne marche pas sur les moyennes. Ça ne vaut rien dire, une moyenne comme ça. Mais attends, une moyenne, c'est quoi ? Finalement, c'est une somme sur un compte. C'est vrai. Ça, c'est les intermédiaires de calcul. Mais du coup, ce n'est pas la peine de gérer les moyennes. On peut reculer un petit peu. Si on revient en arrière sur les intermédiaires de calcul, ah ouais, ça marche. Parce que ça, on peut les sommer. La somme des sommes, c'est bien la somme. La somme des nombres, c'est bien le nombre total. Après, on n'a plus qu'à se faire la moyenne à la fin, trop face. Exactement. Donc, si vous avez envie d'en savoir plus par rapport au monoïde et comment c'est composable, il y a un très bon article de Cyril, justement. 18 pages, écrit petit, mais c'est très intéressant. Et ça va vous ouvrir la tête et après, vous arriverez à tout voir composable et vos batchs, vous allez vraiment pouvoir les tailler. Alors, c'est super important. Et donc, ça veut dire que tout ce qu'on a comme force brute, ça devient incrémental, composable. Eh bien, oui. Et donc, on peut même aller jusqu'à de l'incrémental, à la seconde, à l'événement près, du real-time, real-time, qui clignote tout le temps. Et donc, comment on fait pour les données corrompues dans ce cas ? Ah oui, parce que c'est vrai que si ça clignote à chaque seconde, on accumule quand même des erreurs d'arrondi ou des petits problèmes. Et donc, de temps en temps, peut-être qu'on voudrait reséter un peu tout ça pour le recalibrer. Et donc, on va utiliser la lambda architecture. Voilà, aussi kappa, lambda, tout ça, rien à voir avec les lambdas Java ou AWS. Donc, l'idée, c'est d'avoir deux rythmes. Un rythme lent, avec des batchs qui vont tout repartir de zéro quand même, de temps en temps, à basse fréquence, et puis un rythme rapide, tout incrémental. Il y a un autre truc qu'on n'a pas parlé. Et après, il faut recomposer les deux autre parenthèse. Et à la fin, il faut à nouveau que ce soit composable. Sans penser monoïde, c'est quand même plus dur. Et vraiment, c'est important, les monoïdes. Mais on a oublié un truc. Ah oui ? Dans tout ça, il y a la gestion des erreurs. Quand on a une erreur, comment ça se passe ? Il y a des erreurs en machine à laver ? Non, mais oui. Ah, voilà, il y a des chaussettes qui se perdent. Monsieur fait du DDD, monsieur a reconnu un invariant DDD. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on a une seule chaussette ? Parce que c'est un cas d'erreur. La lessive est un échec total. Est-ce vraiment vrai ? Ben non. Et pourtant, c'est comme ça qu'on fait nos batchs. Il y a une erreur, le batch, boum. Donc là, si on réfléchit autrement, si on ouvre notre... Voilà, notre... Open your mind. On va se retrouver que finalement, une erreur, ça peut être traité comme business as usual, comme on dit. Donc, réellement, le résultat, c'est quoi ? C'est finalement une somme de... quelque chose de fini et quelque chose en attente. Vous pourriez dire que ce n'est pas une erreur, ça, c'est des trucs à faire. C'est un tout doux. Ça se représente aussi et c'est tout à fait normal, modélisable. Et d'ailleurs, qui n'a pas fait une lessive où toutes les chaussettes étaient complètes ? Ça n'arrive jamais. Et puis, rien n'empêche de la mettre dans le tiroir, la chaussette seule. Et ça n'empêche pas de fermer le tiroir. Exactement. Alors après, chacun son protocole. Moi, je les mets à plat, comme ça, je les reconnais. Moi, je les mets au fond, mais quand même triés par personne. Alors, on a interrogé dans les couloirs, certains mettent un sac spécial à chaussettes orphelines dans la buanderie. Donc, chacun a votre protocole. Il y a des plus et moins. On pourrait faire une conférence dessus l'année prochaine. Mais voilà, c'est un sujet important. Donc, finalement, la composition d'erreurs peut arriver à un résultat OK. C'est encore un monoïde. Exactement. Et ça retombe en marche. Oui. Et l'avantage, justement, c'est pouvoir paralléliser. Donc, on peut très bien associer une partie à toi et une partie à ton fils. On pourrait faire un parent, un enfant qui trie en parallèle. Donc, on partage le tas au hasard. Donc, chacun a beaucoup d'erreurs toute seule. Beaucoup de chaussettes toutes seules en coupant le tas au hasard. Mais ça n'empêche pas que quand on replie, pouf, ça va marcher. Mais attends, ça ne rappelle pas un truc, là. C'est du MapReduce. Alors, vous voyez qu'au passage, on utilise le même outil, la composabilité, les monoïdes, tout ça, ça marche aussi bien dans le temps incrémental que dans l'espace. Dans le temps que dans l'espace. MapReduce. Exactement. Bon, jusque-là, on a parlé des batchs, mais les batchs, c'est finalement une unité de succès complète. Ou d'échec complet. Et si ça échoue, on va rerun. On relance le batch entier aussi comme une unité. Ce qui fait que du coup, ce n'est pas forcément bien. Et l'idéal, ça serait finalement d'arriver à réduire un petit peu ces cas d'échec. Et c'est pour ça qu'on fait des chunks. du coup. Alors, il y a plein de frameworks qui font ça techniquement en disant si on a un million en ligne à traiter, on va les couper en tranches de 100 000 ou de 10 000. Mais le problème, c'est que si ça fail à la 22, on ne sait pas. Tout ce qu'on peut reporter, c'est que ça a échoué à la page 22 sur 23. Ça n'a pas vraiment de sens. Allez dire ça à votre boss. Il s'en fout ou elle s'en fout. Par contre, si on chunk différemment, ça peut être faisable. Et ça, comment on pourrait faire alors ? Si on prend par semaine, par exemple. Donc, sur le trimestre, finalement, on peut dire qu'on a tout géré sauf la semaine 8. Et si on sait que c'est une semaine pas importante où il n'y avait pas de chiffre d'affaires si c'était la fin de février, par exemple, on peut interpréter qu'en fait, on peut continuer quand même, on peut peut-être afficher les chiffres. Ça devient interprétable. Youpi ! Le manager est content. Alors, qu'est-ce qu'on a fait là ? On a fait, on peut voir sur l'exemple suivant, on s'est dit, dans l'idéal, techniquement, il faudrait qu'on coupe le paquet en pages de 100 000 lignes. Et là, on s'est dit, on fait du DDD, on s'est dit, qu'est-ce qui, côté métier, ferait à peu près 100 000 lignes ? Plus ou moins pas mal. Entre 50 et 200 000, par exemple. Et on va dire, tiens, c'est la région, la semaine, le trimestre, la BU dans votre orga, ou n'importe quoi. Donc c'est là, il faut fouiller, il faut parler aux experts métiers. C'est des invariants. Exactement. Et dans ce cas-là, par exemple, si on regroupe par région, finalement, on peut dire que la France est done, sauf l'Alsace. Comme d'habitude. Et là, le manager est content. C'est interprétable. C'est interprétable. Donc finalement, qu'est-ce que, tout ça nous amène, on est d'accord, à un terme qu'on connaît tous, c'est l'agrégat. C'est comme si l'unité de réussite ou d'échec du batch, c'était un agrégat. Tout à fait. Et le rerun aussi. Donc on pourrait dire qu'il suffit de relancer l'Alsace et on aura tout. Là, on se comprend. Et là, tu as une histoire drôle à raconter d'ailleurs. Alors oui, justement, les agrégats, on en a vu ici. Les agrégats, mon fils a donné une définition, il a cinq ans. Un jour, il me dit quand on prend le métro et que le métro est là et qu'on court, j'ai peur de rentrer dans le métro et que vous restiez sur le quai. On a tous eu cette crainte. C'est déjà arrivé d'ailleurs dans ma famille. Alors il dit donc il faut, le premier réflexe, c'est qu'il faut que la famille soit ensemble et qu'elle monte ensemble ou pas. Donc transaction très grosse, imaginez. Et puis, en vrai d'ailleurs, quand vous courez comme ça, qu'est-ce que vous faites ? Vous courez, vous vous arrêtez juste devant la porte, vous vous dites que tout le monde est derrière vous prêt à rentrer. Tout fasse commit, on rentre. C'est ça, c'est une transaction distribuée en deux phases. Et ensuite, donc ensuite, mon fils réfléchit et il dit mais en fait, il n'y a pas besoin que toute la famille soit ensemble, il suffit que je sois avec maman et mon frère avec papa, c'est bon aussi. Et je n'ai pas peur. Tiens, on vient de couper l'invariant en deux. Nos transactions peuvent être deux fois plus petites ou nos batchs peuvent être deux fois plus petits. Waouh, déjà progrès. Et puis si on continue, il dit... Il y a un cas particulier, il ne faut pas juste que l'enfant reste tout seul. Alors ça, c'est ce qu'on ne veut pas. L'invariant, c'est que l'enfant ne doit pas être tout seul. Et alors après, en creusant, l'enfant continue d'explorer les conséquences et dit on peut être tous les deux avec un et maman, si elle est tout seul, ce n'est pas grave. Ou même mieux, finalement, il n'y a même pas besoin de maman et papa. Et ça peut être un adulte de confiance quelconque, même pas les parents. Et voyez comment... On est passé finalement d'un agrégat trop large à finalement réussir à le réduire au minimum, au maximum. Et donc à l'état sauvage, tous les invariants que vous trouverez, ils sont toujours trop gros. Et c'est un jeu, un exercice mental de réfléchir sur comment on pourrait les relaxer et comment convaincre vos collègues d'accepter ça. Et c'est là où on se dit on adore les invariants quand même. Très important aussi apprendre à penser à invariants. Donc, un autre point, c'est le real-time. Tout le monde adore le real-time, on est d'accord ? Et bien, comment on fait quand on a des batchs ? Il suffit de transformer l'output du batch en un événement qui va être potentiellement, qui va partir du coup dans un bus. On va découper le traitement, on va le chunker, oui. Et du coup, le batch, on est d'accord, ça revient comme le message qu'on envoie, finalement, c'est un invariant. Ça représente un agrégat. Ça représente un agrégat avec un raisonnement encore de type invariant. Par exemple, si vous avez des lignes dans votre fichier de la traité qui concernent une compensation, défaire, refaire, on voudra sans doute les envoyer ensemble dans un même chunk. Et ça, c'est encore un raisonnement d'un variant. Et donc, en faisant ça, vous partez d'un système qui vous envoie des gros datasets et progressivement, on va le chunker et le transformer en événement et qu'on commence à micro-batcher. Exactement. Et donc, c'est une stratégie de micro-batching pour évoluer progressivement d'un existant à des systèmes plus orientés événement. Ce qui fait que la séquence des batchs fait que c'est finalement ce qu'on appelle un poor man event-driven. Ça, exactement. Workflow. Et donc, ça nous fait une progression progressive. Incroyable. Et dans vos systèmes legacy que vous souhaitez moderniser, dont les batchs, on a besoin d'étapes progressives. On ne va pas tout refaire d'un coup. Donc, il nous faut des chemins réguliers, sans trous, sans sauts. Et donc, on va identifier au sein du batch quel pourrait l'événement de sortie, finalement. Et vous le voyez, l'événement ici. Il est implicite au batch. Le batch, en fait, détecte l'événement. Qui est le paiement failed, du coup. Et donc, on peut, du coup, transformer ça en event. Et donc, le batch, l'envoie sur le bus directement. Et donc, le jour où votre émetteur, il apprend aussi à penser événementiel et on remplace, il n'envoie plus des datasets, mais il est capable d'envoyer des événements, hop, votre système, votre architecture évolue progressivement au rythme acceptable par vos collègues et les BU autour. Et donc, le batch n'est plus un batch. Et donc, le batch n'est plus un batch et on arrive à, beaucoup mieux, à de la chorégraphie. Avec des confettis partout. Exactement. Un deuxième exemple, d'ailleurs, pour le pending des baskets. Là aussi, on peut le transformer en événement. Et donc, c'est tout simplement les baskets forgotten. ce sera ça, l'événement, panier oublié ? Oui, mais est-ce que c'est vraiment un événement ? C'est un événement qui ne s'est rien passé. Mais du coup, c'est un anti-événement. En fait, oui. On n'a pas vu ce mot-là avant, mais c'est un événement qui n'a pas eu d'événement. Mais on en fait un événement quand même. C'est intéressant que vous n'ayez rien fait. C'est bien de l'identifier. Oui, il faut l'identifier. Mais dans ce cas-là, autant rester avec un batch, du coup ? Le batch, c'est la façon la plus simple d'identifier qu'il ne s'est rien passé. Vous lancez le batch et régulièrement, le batch fait le point de tiens, ça fait longtemps qu'il ne s'est rien passé là. Oui, c'est rustique et facile. Parce que le problème, en fait, quand on va vers du streaming, du micro-batching, etc., c'est qu'on a des nouveaux problèmes. Exactement. Des problèmes compliqués à gérer, même. Par exemple, ça veut dire quoi ? Avoir fini un pays, fini quelque chose, alors qu'on reçoit des flux qui sont infinis. Ça veut dire quoi ? Finir ? Et donc, ça devient des problèmes qui sont quand même relativement difficiles et donc il y a des techniques, ce n'est pas l'objet tout de suite, mais sachez, par exemple, ponctuation font partie de ces techniques. Vous ajoutez des métas aux flux qui correspondent à des débuts, des fins, de scopes. Et là encore, il va falloir les composer pour déduire les super scopes, etc. Vous retombez encore dans des monoïdes et des groupes, d'ailleurs, dans la théorie qui va avec. Ou alors... On fait des batchs. Ou alors on fait des batchs. Et ça, tout le monde sait faire. Mais jusque-là, on n'a pas parlé de consistance des données, d'ailleurs. Non, il y a d'autres problèmes encore. Quand on passe en streaming, quand on en parle à des clients, les problèmes arrivent tout de suite. Par exemple, on traite un flux, on le traite, par exemple, on va chercher des cours de change tout de suite et le flux, le traitement, donc il est incrémental, il est en streaming et il se fait en fin de journée. Donc, on commence le flux, on traite le flux au début avec les cours de change d'aujourd'hui, puis le traitement, il continue, les événements continuent d'arriver, on passe minuit et hop, on va chercher les cours de change en date de demain. Et votre traitement, globalement, il est incohérent. Donc, on va penser modèle, domaine. Et donc, il va falloir rendre explicite, ça veut dire quoi ? Il ne faut pas compter sur leur système, il faut vraiment rendre explicite la date de valeur pour que le traitement, même s'il est traité demain, il soit toujours traité avec les données d'aujourd'hui. Tout ça, ça demande quand même à réfléchir davantage. Oui, et surtout que ça ramène encore d'autres complexités parce que du coup, comme on est en mode chorégraphie, il faut gérer la consistance en global. Voilà, et parfois, la consistance, elle n'est pas là parce qu'on a fait des bugs. Exactement. Donc, comment on s'assure de la cohérence à l'échelle d'un système qui devient composé de plus en plus de petits bouts ? On peut gérer quelques trucs, comme sagas. Il y a deux façons, il y a les sagas qui sont très à la mode et dont on ne va pas parler non plus. C'est juste que dans la gamme des choses faciles ou pas, c'est quand même réputé, sophistiqué. J'en fais même pas moi, j'en fais pas trop. Et sinon ? Un badge. Il y a les badges. Et donc, le petit secret, si vous fouillez dans les blogs des adopteurs comme Netflix, des adopteurs de microservices, si on fouille bien dans leurs blogs, on trouve des mentions de batch de réconciliation nocturne. Et ça, on ne s'en vante pas. Donc, pour conclure, finalement, il y a des cas où les gens les batchs peuvent très bien être transformés en modulaires, on va dire, en créant des micro-batchs ou alors, en utilisant ou en implémentant l'architecture exact. On peut réfléchir à tout ce qui est incrémental, donc comment rendre justement notre patch incrémental. Et le mieux, c'est que ça soit event-driven. Et on remplace les scheduling à heure fixe par des conditions de mise à dispo de tout ce qui arrive. Mais il y a quand même des cas où les batchs, on en a besoin. Et plus on éclate, plus on a de nouveaux problèmes. Tout à fait. Pour la consistance globale, pour les anti-events, donc on y est bien. Et c'est là où les batchs sont quand même bien utiles pour résoudre ces problèmes. Donc, plus le paradoxe, c'est que plus vous dégagez les batchs, plus vous avez besoin de nouveaux batchs pour remettre de la cohérence ensemble. Exactement. C'est pour ça qu'on aime les batchs, d'ailleurs. Et qu'il faut leur donner de l'amour. Et en fin de compte, on n'oubliera pas que rien ne bat un bon batch bien conçu quand on parle de performance et tout ça. Tout à fait. Alors là, on a saupoudré plein de références et plein de techniques et d'informations. On n'a pas le temps de les creuser. On pourrait en faire une université entière ou plus. Et en fait, on l'a fait déjà. Et donc, dans ce lien, vous retrouverez tous les pointeurs vers plein d'universités d'évoques passées dont on a parlé des différents aspects plus en détail. Des liens à lire aussi. Des articles, effectivement. Et n'hésitez pas à nous faire signe si tout ça, si vous avez envie de creuser un de ces points et si vous avez des questions. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements